Applaudissements Bonsoir, Sébastien Veyron, je suis chirurgien vasculaire à Saint-Etienne, je suis stéphanois maintenant depuis 8 ans. Il ne vous a pas caché que ces dernières années, la technologie est rentrée dans nos vies de façon imposante, dans notre vie de tous les jours, et c'est également le cas au bloc opératoire, et au bloc opératoire à Saint-Etienne en chirurgie vasculaire. Alors, je ne peux pas vous expliquer pourquoi j'ai eu une salle de toute dernière technologie cette année, sans vous expliquer un tout petit peu ce que c'est que la chirurgie vasculaire. Alors, je vais vous parler, en tout cas au début, comme je fais avec la quasi-totalité de mes patients qui s'intéressent un petit peu à ce qu'on va leur faire et qui sont très demandeurs, et ça va être assez basique. Alors, ce n'est pas un cours, ça ne va pas être quelque chose de scolaire pendant toute la présentation, mais vous êtes obligés d'avoir ça comme fondement pour comprendre ce que je fais dans la vie. Donc, en fait, c'est très simple. On a du sang, le sang c'est le carburant, c'est ce qui fait fonctionner notre cerveau, notre cœur, tous nos muscles, tous nos organes. On a une pompe, le cœur, qui va pousser le sang et qui va l'envoyer vers tous ses organes. Et pour aller du cœur aux organes, il faut des tuyaux, les artères. Pour ceux qui font un peu de mécanique, ce sont les durites. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser aux artères parce que les nouvelles technologies permettent de traiter principalement les artères. Mais c'est ça qui va nous intéresser. Les veines, c'est pour que le sang retourne, se faire oxygéner dans les poumons. Très simple. Donc, qu'est-ce que ça fait ? On va garder l'analogie de la voiture. Quand vous marchez, quand vous êtes au repos ou que vous marchez lentement, vous consommez très peu. Quand vous accélérez, vous consommez plus. Il faut du carburant, il faut de l'oxygène. Si vous commencez à marcher beaucoup plus vite, vous consommez plus. Si vous êtes en montée, bien évidemment, comme votre voiture, au lieu d'être à 5 litres au 100, elle va passer à 15 litres. C'est la même chose pour les muscles. Donc, vous marchez, il n'y a pas d'oxygène, vous avez une douleur, vous êtes obligé de vous reposer. Votre muscle se repose, réemmagasine un peu de carburant, un peu d'oxygène et vous repartez pour la même distance. Qu'est-ce qui se passe si c'est encore plus bouché ? Si c'est encore plus bouché, c'est l'infarctus. L'infarctus, on en entend beaucoup parler pour le cœur, mais c'est la même chose pour le cerveau et c'est la même chose pour les jambes. Je vous l'enlève tout de suite, cette photo, elle n'est pas très jolie. Donc, la peau nécrose, tout ce qui est en dessous nécrose et ça peut aboutir à l'amputation. Donc, je ne peux pas faire ce type de topo sans vous faire un petit peu de prévention et vous expliquer ce qu'il ne faut pas faire quand même. Parce que ce ne serait pas mon rôle, je ne suis pas essentiellement chirurgien. Donc, tous ceux qui fument ont vu ces images affreuses sur les paquets de cigarettes. Fumer, ça bouche les artères, ça bouche les artères du cœur, mais ça bouche aussi les artères des jambes, les artères des reins, etc. Donc, quand on a les artères, l'artérite, la maladie des artères, il faut s'arrêter de fumer. Le sucre, le diabète est un gros, gros pourvoyeur d'artériopathie. Et évidemment, quand on commence à, déjà, avant d'être malade, il faut faire attention, mais quand on est malade, il faut se traiter. Le beurre, le cholestérol, évidemment, on entend beaucoup parler. Il faut manger sainement et il faut prendre les fameuses statines dont on a beaucoup entendu parler. Ça paraît évident. L'hypertension, à chaque fois que votre cœur pousse le sang, si la tension est trop forte, il donne des coups sur vos artères. Ça les lèse à chaque battement du cœur. Il faut la traiter. Et puis, l'hérédité, ça, vous ne pouvez pas le faire. Mais une fois que vous avez arrêté de fumer, fait attention à votre alimentation, fait beaucoup de sport, marché de l'exercice, il y a de temps en temps, ça ne suffit pas. Il faut un chirurgien. Eh bien, le chirurgien, d'habitude, c'est comme ça que je me présente auprès de mes malades. Je suis le plombier de service. Alors, c'est un peu plus facile qu'un plombier parce que le plombier, en plomberie, quand ça coule, on va beau mettre le doigt, ça continue à couler. En chirurgie vasculaire, quand ça saigne, si on met le doigt, ça s'arrête. Donc, c'est beaucoup plus simple pour nous. Mais, évidemment, la simplicité, ce n'est pas toujours ça. On a, évidemment, notre corps humain est fait de centaines d'artères. Il faut pouvoir se déplacer, comprendre comment ça fonctionne. Et c'est là qu'interviennent les nouvelles technologies. Alors, mon histoire, parce qu'on raconte un petit peu toute son histoire actuellement. Moi, quand j'étais petit, je voulais faire de l'orthopédie. Je voulais jouer avec des perceuses, des scies, des visseuses, couper des os, mettre des clous. Et puis, bizarrement, quand j'ai commencé ma chirurgie, je suis arrivé en chirurgie vasculaire parce qu'on m'a dit que c'était une bonne école et qu'il fallait ne pas avoir peur du sang. Et, en fait, je suis tombé tout de suite amoureux de cette spécialité. Pourquoi ? Parce que c'était très rigolo. On faisait des grosses incisions. Alors, je ne sais pas si on voit. On faisait des grosses incisions. On incisait les gens sur un mètre. On mettait trois ou quatre chargeurs d'agrafe. Ça fait 90 sans agrafe. Et puis, voilà. Et puis, au bout du compte, malheureusement, ça arrive. On arrive souvent à l'amputation. Enfin, on arrivait souvent à l'amputation. Pourquoi je vous dis on arrivait ? Parce qu'à la fin de ma première partie de mon cursus, qu'on appelle l'internat, au bout de cinq ans, on présente sa chirurgie générale. Et on arrive tout fier avec son dossier de toutes les interventions où on a été numéro un comme opérateur. Et moi, je suis arrivé avec 50 ou 60 amputations majeures. L'amputation majeure, c'est cuisse ou jambe. J'ai dit, mais quand même, ce n'est pas mon métier à venir. Je ne vais pas faire ça toute ma vie. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Et dans l'imaginaire des gens, l'amputation, c'est un geste de chirurgie orthopédique avec nos vis, etc. Pas du tout. Les gens qui coupent des jambes, ce sont les chirurgiens vasculaires. C'est nous. Donc, je dis, on doit pouvoir quand même faire un petit peu mieux. Et à ce moment-là, c'est le moment où en chirurgie, alors en cardiologie, c'était quand même déjà beaucoup développé. On mettait des petits ressorts dans les artères du cœur. Mais c'est le moment où c'est arrivé de manière assez massive dans les artères périphériques, dans les jambes, dans les reins, etc. Et la France avait un petit peu de retard à ce moment-là. Et c'est là que je m'y suis beaucoup intéressé. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je ne vais pas trop vous en parler. En gros, c'est des petits ressorts en métal qu'on va glisser dans les artères. Et on va utiliser des petits ballonnets pour ouvrir. Mais pour faire ça, évidemment, il faut aller voir à l'intérieur du corps et se diriger dans le corps. Donc, je vais vous dire, on n'a pas trouvé mieux depuis Marie Curie. Donc, en gros, c'est la radiologie qui va nous permettre de nous déplacer dans le corps. On fait des radios. Qu'est-ce que c'est que la radio ? C'est une source de rayonnement, un film. On traverse le corps et on fait une radio. Alors là, l'image n'est pas très bonne, mais c'est une radio pulmonaire. Et ça nous permet de voir les différentes densités des organes, des os. Ici, c'était une balle. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on utilise un siècle plus tard au bloc opératoire. Sauf que la machine a un peu évolué et qu'elle est mobile. On peut la bouger. Elle est beaucoup plus petite. Et au lieu d'avoir un film, une photo papier, on a une image sur un écran, en continu. Mais la technologie est toujours la même, en deux dimensions. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est qu'on n'est pas en deux dimensions. On n'est pas à plat. Vos artères, vos organes, tout est tortueux, arrondi. C'est un volume. Il faut qu'il y ait un volume. Donc, on a, dans la réalité, un bassin. Enfin, la radiographie de bassin à plat. Et la réalité, ça va être ça. C'est un vrai problème pour nous, puisqu'on a une vision en deux dimensions. Alors, qu'est-ce qui nous a permis d'avoir la trois dimension ? C'est le scanner. Le scanner, je vais vulgariser. Qu'est-ce que c'est qu'un scanner ? Un scanner, c'est une trancheuse. On prend un corps humain et on le découpe. Et ça nous fait 100, 200, 300. Maintenant, nos machines nous donnent entre 2 et 3 000 tranches pour aller du nombril au bout des orteils. Quand on a ces tranches, on a différentes densités. On a, vous voyez, des os, mais on peut voir des muscles, on peut voir des intestins. Et ici, vous voyez, c'est les vaisseaux. C'est ça qui m'intéresse. Pourquoi on voit ces vaisseaux ? Parce qu'on injecte un produit qui se voit à la radiographie. Parce que le scanner, ça fait des radiographies en tranches. Et ce produit qui est radiopaque, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça s'appelle l'iode. L'iode, on en entend beaucoup parler. C'est un liquide transparent, hyper visqueux, qui se voit très bien à la radio, mais qui est très toxique pour nos reins. Alors, vous et moi, si vous n'avez pas de problème, Rénaud, ça n'est pas toxique. Mais dès qu'on commence à avoir des problèmes, c'est un produit qui est très toxique et il faut l'injecter en très faible quantité. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ces tranches ? Maintenant, nos ordinateurs sont ultra puissants. Ces tranches, on les prend, c'est de la deux dimensions, on accumule les coupes et puis on en fait ce qu'on en veut. On peut en sortir des os, mais on peut en sortir la peau si on veut. C'est ce que font les archéologues pour éviter d'ouvrir les sarcophages. On peut les utiliser comme ça. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est de prendre que les vaisseaux, que le produit que j'ai injecté. Et on a un moule qui est en trois dimensions maintenant. On peut le tourner. Alors là, je ne vous ai pas mis de vidéo, mais de coupe à plat, on en a fait un moule trois dimensions. Pourquoi c'est important ? Parce que mon malade, quand je vais le mettre sur ma table d'opération, il va être à plat et je vais essayer de lui mettre ses vaisseaux, je vais lui coller sur les artères. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est la réalité augmentée. C'est les oreilles de lapin, c'est les petits rennes, etc. Ce sont les Pokémon Go sur la place Jean Jaurès ou au Colisée. Eh bien, c'est la même chose au bloc opératoire. Vous voyez ici, alors c'est vrai que la lumière est un petit peu forte. On a ici un moule osseux en rouge. Donc, on a pris notre scanner. Alors, il y a un gros travail maintenant de console et de reconstruction. Donc, il y a toute une partie informatique, comme les skieurs, les pilotes de Formule 1. Eh bien, on commence par visualiser en trois dimensions sur l'informatique ce qu'on va faire. Et on fait ce qu'on appelle un moule osseux. Ce moule osseux, on va le recaler avec la réalité. Vous voyez ici, ça, c'est mon image à plat. Je vais faire une image à plat comme ça, puis une autre dans un autre angle. On va bouger plusieurs fois et puis finalement, on va recaler, vous voyez, l'os. Donc là, vous voyez que je suis en train de travailler. Je suis en train de faire des différentes radiographies. Tout se passe avec des commandes. On appuie sur des boutons. On a des tablettes. Et je vais enlever mon masque puisque j'ai réglé l'os avec l'os. Eh bien, j'enlève l'os et je vais mettre mon vaisseau. Et vous voyez que mon vaisseau, lui, il n'est plus à plat. Alors, maintenant, on ne le voit plus, on n'y voit plus rien. Oui, voilà, mon vaisseau, il n'est pas à plat. On le devine maintenant. Et notre cerveau, maintenant, c'est comme ce qu'on voit à la télé. C'est comme les films d'animation. On a une image à plat, mais on sait que c'est du volume. Et notre cerveau résonne bien mieux. Quel est l'intérêt ? Eh bien, là, je n'ai plus besoin d'injecter ce fameux produit toxique. Il n'y a plus besoin d'y autres puisque mon informatique me donne des images. Donc, je fais confiance à des 0, à des 1, des 0, des 1 pour aller soigner et traiter quelque chose d'assez grave chez un patient. Ça, c'est la fusion et la 3 dimensions au bloc opératoire. Alors, pourquoi c'est arrivé ? Pourquoi je vous parle aujourd'hui ? Eh bien, parce qu'à l'HPL, on a eu la chance d'avoir une première mondiale, d'avoir la première implantation de salles avec de l'imagerie 3 dimensions, enfin, la toute dernière machine de chez General Electric. Pourquoi General Electric est venu à Saint-Etienne et m'a proposé ça ? D'abord, General Electric, c'est une grosse société américaine qui a en particulier une énorme division médicale. Et il y a une trentaine d'années, ils ont racheté une société française qui faisait de l'imagerie de bloc opératoire de cardiologie. Et General Electric a continué à faire toute sa recherche et développement et toute la production mondiale. C'est-à-dire que même les Américains, quand ils achètent ce type de machines, les font venir de France et c'est fabriqué à Buc, en région parisienne, à Saint-Quentin. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'en octobre 2021, au RSNAS, c'est la grande réunion internationale à Chicago de radiologie. On voit un petit bout de General Electric. C'est énorme. J'y suis allé une fois, mais il faut imaginer dix fois le centre des congrès ou vingt fois le centre des congrès. C'est colossal. Et ils ont présenté la nouvelle machine, la nouvelle génération qui va être développée et vendue pour les dix ou quinze prochaines années. Et pour Noël, ils sont venus voir Véron, qui est un petit peu le geek de service. Et ils ont dit, on veut vous faire un cadeau. On voudrait implanter la première salle chez vous parce qu'on vous aime bien, etc. C'est surtout parce que je suis un gros geek et que je m'intéresse énormément à cette technologie et qu'il a l'intérêt. Je travaille beaucoup avec eux, avec leurs ingénieurs, etc. Ils ont dit, si vous voulez, on vous l'implante. Alors, pour m'avoir, c'est simple. Ils m'ont apporté. Ils m'ont montré toute une brochure comme ça. Quand vous voyez ça, c'est le 15 décembre. Vous allez voir le Père Noël d'ici peu. Vous avez les yeux qui brillent. Donc, je suis rentré. Ma femme m'a dit, tu te fais avoir. Arrête. Ils t'ont vu venir, etc. Et puis, au bout de dix, quinze jours, ils ont dit, bon, si vous signez avant le 28 décembre, on vous fait vraiment un bon prix parce qu'on vous aime. C'est un peu des vendeurs de tapis. Il faut être honnête. J'ai rien contre des vendeurs de tapis, mais c'est ça. Donc, le 27 ou 28 décembre, je crois, je signe sur catalogue quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit de vendre parce que le marquage n'a été fait que fin mars. Donc, en gros, j'ai acheté une salle qui n'était pas censée exister. Et du coup, je l'ai installée. Ils me l'avaient réservée avant qu'il y ait les ruptures de matériaux, etc., avec les tarifs de 2021, avant la guerre en Ukraine, etc. Et voilà ce que ça a donné à Saint-Etienne. Donc, on travaille avec un grand écran ici. On a d'autres écrans qui sont avec des relais un petit peu partout, des tablettes tactiles et tout un tas de systèmes pour travailler. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, vous voyez, le gros avantage d'avoir une image numérisée, c'est qu'on peut en faire ce qu'on veut. Là, c'est à peine plus gros que ce que j'ai au bloc opératoire et c'est hypercentré. Vous voyez, là, il y a l'aorte, donc le plus gros tuyau du vaisseau, et puis un anévrisme ici qui est énorme. Et ça, c'est que de l'informatique. Tout ce qui est en rose, là, c'est de l'informatique. Un peu plus bas, eh bien là, c'est une artère popité, derrière le genou. Normalement, la réalité, c'est grand comme ça. Mais comme on est dans quelque chose de complètement... Comme c'est numérisé et on peut tricher sur les tailles, on peut se mettre dans tous les angles sans avoir à faire de rayon. Et c'est des images qui sont assez extraordinaires, inimaginables encore, il y a une dizaine d'années. Donc, à quoi ça sert ? Eh bien, c'est assez simple. Notre boulot, c'est de soigner les gens. Et je pense sincèrement qu'avec ça, on les soigne mieux. Alors, les gens qui me connaissent savent que je suis toujours un petit peu direct. Moi, personnellement, je n'irai plus dans un centre où les gens n'utilisent pas ce genre de technologie. Non pas qu'on en ait besoin pour chaque intervention. Ça ne veut pas dire que si on n'a pas de la trois dimensions, etc., on ne sait pas faire. C'est que ça demande un tel investissement de travail, de compréhension, de préparation des interventions qu'à tous les stades, on progresse. Et donc, je suis convaincu qu'il faut absolument utiliser ces technologies pour progresser. Donc, et après, what's next ? La réalité virtuelle avec les lunettes, je ne suis pas encore tout à fait convaincu. C'est un petit peu lourd. Et puis, on a encore besoin de voir ce qu'on fait avec nos mains. Ce n'est pas du tout robotisé. On a encore des gestes fins à faire. Donc, c'est pour l'instant. Mais il y a des copains qui essayent ça pour l'instant. C'est encore un peu limite. Mais les commandes vocales, très probablement parce qu'actuellement, une grosse partie de mes gestes, de nos gestes, ne sont pas faits pour faire de la médecine, mais pour organiser et faire bouger les images, pour sélectionner, etc. Et il y a une grosse perte de temps et d'attention. Donc, je pense que la commande vocale, ça ne serait pas mal. Probablement aussi les commandes gestuelles. Ça, j'en suis convaincu. Peut-être qu'on aura des choses aussi sur nos yeux. Je ne sais pas. Mais les pouvoirs bouger et arranger les choses avec les mains. Arrêter de toucher les tablettes parce qu'on voit les tablettes, quand il y a de l'eau, elles fonctionnent beaucoup moins bien, etc. Donc, à mon avis, à un moment, il va y avoir des détecteurs de mouvements. C'est très probable. Et puis, l'intelligence artificielle. Chez nous, on commence à en entendre parler, mais plutôt pour compiler des données médicales, etc. À un moment, les ordinateurs vont nous dire comment on peut faire mieux pendant l'intervention, nous donner des éléments pour décider plus vite. Ensuite, vous avez compris que notre matériel, il est droit, il est un peu rigide, etc. Et que nos vaisseaux, ils sont tortueux. Et en fait, notre matériel retort tout ça. Et pour l'instant, l'informatique n'arrive pas à nous donner... On a juste une image, un moule qui est avant qu'il y ait du matériel à l'intérieur. Et il y a un moment, je pense, que l'intelligence artificielle sera capable de calculer et de nous redresser tout ça pour qu'on soit encore plus précis et encore plus performant. Voilà, je voulais remercier aussi mon équipe. Ça, c'était le jour de l'inauguration de la salle. Applaudissements